Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy 9 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit secret fortement sympathique, il s'agit du Black Jack. Vous en avez forcément déjà entendu parler, il s'agit tout simplement d'un code que vous pouvez rentrer lorsque vous tapez l'écran The End dans Final Fantasy 9 sur PS1. Vous avez un code à rentrer, il s'agit de, alors je le mettrai sûrement dans la description, il s'agit de R2, L1, R2, R2, haut, croix, droit, cercle, bas, triangle, L2, R1, R2, L1, carré, carré, start. Et quand vous faites cette combinaison de touches tout simplement sur l'écran The End du jeu, vous allez tomber sur un mini-jeu Black Jack. Sur la version PC, dès que vous finissez le jeu, vous avez le petit Black Jack, vous voyez un petit logo d'As présent sur la gauche, juste ici, qui vous permettra d'accéder immédiatement au Black Jack. Alors vous n'avez plus qu'à sélectionner la mise que vous voulez parier, donc c'est des Gilles, mais bon, ça n'a strictement aucun impact sur votre partie, donc c'est vraiment uniquement du bonus total. Donc vous pouvez parier autant d'outils que vous voulez, quasiment, je ne sais pas jusqu'à combien ça va, je pense que c'est possible de parier 1000. Et ensuite, vous pouvez jouer au Black Jack. Alors je tiens à vous donner une information directe, c'est que je viens juste d'apprendre les règles du Black Jack brièvement. Donc je ne connais pas les règles parfaitement, je vais vraiment vous donner les bases du Black Jack, mais vraiment, ce que je vous conseille, ne mettez pas de commentaires pour me dire que les règles ne sont pas exactes. N'hésitez pas à aller voir directement vous-même les règles sur Internet, ce sera beaucoup plus simple pour vous, je pense. Donc vous pouvez vous arrêter maintenant si tout ce qui vous intéressait, c'est de voir à quoi ressemble le Black Jack, mais je vais quand même vous présenter un petit peu les règles. Alors, vous sélectionnez la mise que vous voulez parier, tout simplement, donc par exemple, il faudrait sélectionner 10 Gilles, et vous voyez que tout s'enclenche. Alors, vous avez la banque, tout en haut à droite, donc qui est en fait la pioche qui va donner les cartes, tout en bas à gauche, ce sont vos cartes à vous, et le but du Black Jack, en fait, ça veut dire que ça va être que vos cartes fassent un total le plus proche possible ou égal à 21. Et au-dessus, vous avez les cartes de votre adversaire, donc c'est-à-dire que lui aussi va essayer de se rapprocher le plus possible de 21. Celui qui sera le plus proche possible de 21, ou est carrément égal à 21, aura directement la mise de l'autre. C'est-à-dire que moi, je mise 10, si je gagne, je gagne 20, tout simplement. Enfin, je gagne 10 de bénéfice, mais du coup, je regagne 20. Donc, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai 2 10, donc ça me permet d'avoir 20, donc je suis très très proche. Et je pense que c'est à peu près ça les règles de base. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer de se rapprocher le plus de 20. Quand vous faites stand, ça veut dire que vous allez tout simplement garder les cartes que vous avez en main et essayer de vous mesurer à votre adversaire. C'est-à-dire que lui, à part s'il fait 21, il ne sera jamais plus proche que moi. Donc ça veut dire que là, voilà, j'ai perdu parce qu'il a réussi à faire un 21 pile. Vous voyez ? Donc du coup, là, c'était pas bon. Si jamais vous piochez des cartes et que vous faites directement 21 avec les 2 cartes que vous piochez, vous voyez que vous gagnez automatiquement. Vous faites ce qui s'appelle directement un blackjack, en fait. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus de ce chiffre 21 qui correspond au blackjack. Là, en l'occurrence, j'ai 17. Lui, vous voyez qu'on voit une de ses cartes. Il a un 7 et autre chose. Donc vous pouvez essayer d'imaginer quelque chose. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un hit. Donc ça, c'est tout simplement repiocher une carte pour essayer de se rapprocher le plus possible de 21. Malheureusement, c'est totalement aléatoire. Donc c'est-à-dire que vous pouvez perdre instantanément si vous dépassez les 21. Donc par exemple, regardez. Voilà, j'ai énormément de chance. Donc du coup, je tombe sur un 10. Donc je fais 27. Là, j'ai un 3 et un 6. C'est pas beaucoup. Donc je sais que je peux repiocher. Lui, par contre, a un As. Donc il va sûrement se rapprocher du blackjack très très facilement. Donc vous pouvez repiocher des cartes comme ça indéfiniment tant que vous ne dépassez pas les 21. Donc c'est vraiment très pratique. Donc là, par exemple, vous voyez, on peut repiocher autant qu'on veut si cette carte, tant qu'on dépasse pas la mise là, justement. Donc là, on est à 16. Ce que vous avez possibilité de faire, c'est de repiocher une dernière carte. Parce que vous avez vu que dès que vous faites un hit, vous ne pouvez plus faire un double. Double, ça veut dire que vous doublez votre mise. C'est-à-dire que plutôt parier 10, vous allez parier 20 et vous allez repiocher une carte. Donc si jamais vous faites un double et que vous dépassez 21, vous allez perdre votre double mise en quelque sorte. Alors que si vous réussissez, vous allez gagner une double mise. Donc c'est vraiment très très pratique. Là, en l'occurrence, j'ai perdu. Donc du coup, je perds 20. Vous voyez un peu le système ? Ce n'est pas très très compliqué. Là, vous voyez, par exemple, je fais un K et un As. Alors il faut savoir quelque chose avec le blackjack. Je vous ai dit qu'il fallait se rapprocher de plus de 21. Donc là, on a un 4 et un 8. Donc ça fait 12. On est d'accord. Quand vous avez un valet, un roi et une dame, ça vaut directement 10. Et quand vous avez un As, soit ça vaut 1, soit ça vaut 10 ou 11. Je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, ça vous permet, voilà, vous faites beaucoup plus facilement un blackjack avec un As, par exemple. Donc par exemple, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai pioché un gros chocobo. Donc un roi plus un As. Donc en mêlant le roi plus l'As, vous avez moyen de faire un 21, tout simplement. Et ça fait un blackjack directement. Donc voilà, soit un 1, soit un 10, soit un 11. Il me semble que c'est ça, si j'ai bien compris les règles. Ensuite, si vous piochez deux fois la même carte, c'est-à-dire que vous piochez un 8 et un 8, vous avez possibilité de faire ce qu'on appelle un split. C'est-à-dire que vous allez diviser vos... Vous allez faire deux paquets, en fait, tout en gardant votre mise de départ. Et ça va vous permettre, pareil, si vous gagnez, si j'ai bien compris, ça va vous permettre de gagner une double mise de même. Donc c'est vraiment très très pratique. Et si vous en perdez une et que vous gagnez l'autre, vous gagnez quand même un petit peu d'argent. Donc voilà, je ne peux pas vous présenter ça directement, parce que c'est totalement aléatoire le split. C'est en fonction de si vous tombez deux fois sur la même carte. Là, par exemple, j'ai un 12, on va essayer de faire un hit. Là, vous voyez, je m'en rapproche. Bon, après, l'ordinateur est vraiment très fort. Je ne sais pas si c'est aléatoire ou si c'est vraiment moi qui est nul. Et donc voilà, vous avez compris le système. Voilà à peu près pour le Blackjack dans FF9. C'est une brève vidéo. Mais c'était, voilà, pour vous présenter déjà le mini-jeu, savoir un petit peu comment y accéder, etc. Après, pour jouer au Blackjack, je vous conseille d'aller voir les règles sur Internet. Je suis une bille aux cartes. Malheureusement pour moi et malheureusement pour vous. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle sur FF9. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !